Bonsoir, je vais vous parler aujourd'hui du football de la Coupe du Monde de 2014. Et en même temps, je vais vous parler surtout du championnat de Coupe du Monde 2010 qu'il y a eu en Afrique du Sud en disant des petites choses qui n'est insensé de sortir. Bon, le souci de cette petite histoire, c'est qu'il y a beaucoup de pays et beaucoup de gens qui font des soi-disant... Alors, mes amis Ivoiriens, bonjour à vous surtout, amicalement, je vous signale que certaines personnes, sans examiner les statistiques officielles des championnats, étaient considérées quand même bien dans les favoris, mais n'étaient pas si favoris que ça. Bon, il ne faut pas oublier que le Portugal est aussi très très bon au football. Donc, ce n'est pas la meilleure meilleure, mais c'est quand même une des meilleures équipes européennes. Bon, donc, mes amis Ivoiriens, ne jamais donner de pronostics un peu à la légère. Voilà. Vous savez qu'en 2010, vous avez été match nul avec le Portugal et qui a été quand même, bien, solidité. Donc, entre nous, c'était un très bon match. Amical. Amical. Pour moi, c'est amical parce que je n'ai pas vu beaucoup d'actions, mais je les ai vues quand même pas mal. Surtout Drogba qui fait un bon jeu. Très bien. Je félicite. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même notre ami Paul Etard qui était encore là sur le terrain. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des grands joueurs. Il y a Christian Ronaldo qu'il ne faut pas oublier non plus. Donc, je vous informe, mes amis, que le groupe actuel que vous êtes est pas mal aussi pour vous. Parce que je vous vois favoris de ce groupe. Et je vous souhaite une excellente bonne chance cette année. Et que je souhaite que vous arriverez quand même au huitième de finale. Que vous rentrez bien dans les huitièmes de finale. Et surtout dans le quart de finale qui m'intéresserait beaucoup. Pour une fois que la Côte d'Ivoire puisse aller loin aussi. que franchement, je faussais. Donc, pour le match de 2010, je dis à mes amis ivoiriens qui étaient en train de donner des pronostics un peu loufoques, on va dire. Parce que il ne faut jamais dire n'importe comment et n'importe quoi en pronostic comme ça. Pourquoi ? Parce que le pronostic en Côte d'Ivoire était bon. Mais ce que vous avez dit, vous, messieurs, ce n'était pas ça du tout. Donc, vous voyez que la Coupe du Monde peut donner une chance à n'importe quel pays, quel qu'elle soit. Surtout, quand on est sélectionné, c'est très bien. Il aurait bien voulu voir beaucoup d'équipes africaines cette année. Mais non, bon, un peu léger. Mais c'est dommage, parce que ça mérite aussi que l'Afrique puisse avoir au moins une Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc voilà, pour moi, ne donnez pas de pronostics comme ça, c'est un conseil d'amis que je vous donne. Car ce n'est pas très très bien de donner des pronostics étranges. Il faut donner, c'est plutôt les pronostiqueurs qui peuvent donner des bons, très très bons avis là-dessus. Et croyez-moi que les avis, vous les avez et vous les aurez. Donc voilà. Ne donnez pas de pronostics à vous-même comme ça. Ça ne se fait pas et ça ne se dit pas professionnellement. Pour moi, personnellement, je voyais bien aussi la Coupe d'Ivoire aussi dans ce milieu. Mais qui est dommage, hein, troisième, vous aurez dû quand même insister, hein, insister, insister, vous imaginez, hein, 7 à 0 quand même avec la Corée du Sud, la Corée du Sud, d'une heure, pardon. Et vous voyez, c'est quand même un peu malheureux. Bon, j'espère que vous me regarderez encore en vidéo. Et pour les petites infos, le reste des vidéos que je vais essayer d'installer, ce n'est pas à 100% terrible car ce n'est pas encore au point. Car normalement, j'aurais dû sortir aujourd'hui pour essayer de voir un petit caméscope qui m'intéresse. Bon, allez, je vous souhaite une excellente soirée à vous et surtout bonne continuation. Regardez cette belle vidéo et je vous souhaite une excellente, excellente soirée et surtout un bon week-end à tous. Au revoir.